Depuis deux semaines, je développe une toute nouvelle technique de dessin réaliste qui vous permet d'obtenir un beau résultat tout en étant très rapide. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est le processus de ce dessin. Et bien sûr, comme il y a trois autres techniques très réalistes que je dois vous faire absolument découvrir, restez bien jusqu'à la fin et vous allez tout savoir. Pour ce dessin, vous aurez besoin de ces deux pinceaux, un gros et un petit, un crayon, une gomme mono zéro et une gomme mis de peintre. Donc, on va se retrouver devant la feuille. A tout de suite. Donc, dans mon processus de dessin, ce que je vais réussir à obtenir, c'est d'avoir un dessin complètement réaliste tout en omettant certaines étapes du dessin et tout en simplifiant mon processus et certains éléments du dessin comme le dessin même du visage au trait. Donc, dans la première étape, ce que je vais faire, c'est dessiner l'enveloppe du portrait pour positionner le personnage dans l'espace de la feuille de manière tout à fait simple en dessinant avec des traits droits. À l'intérieur, je vais construire le visage et je vais faire attention à l'espace ou à la taille du visage. Dans l'espace de la tête, je fais toujours attention à la taille de chaque élément que je veux poser. Je vais construire en plaçant les repères des yeux, du nez, de la bouche, mais aussi orienter la tête avec une ligne verticale. Je vais dessiner l'ensemble ou le cadrage des cheveux tout en ligne droite sans avoir ou sans complexifier la forme, rester toujours en ligne droite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est dans un dessin qui va durer une heure et demie, on doit toujours simplifier les formes pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Bien sûr, faites attention aux proportions et à ce que le dessin soit le plus correct possible. Je vais commencer par dessiner également les mains. J'ai passé énormément de temps sur les mains parce que c'est toujours la partie la plus compliquée du corps humain puisque c'est la partie du corps qui comporte le plus d'articulation. Après avoir dessiné les mains, ce que je vais faire, je vais retourner sur la tête pour placer les éléments comme le nez, les yeux, les sourcils et la bouche tout en dessinant en ligne droite. N'oubliez pas, toujours en ligne droite. Je fais comme s'il s'agissait d'un croquis sur lequel je dois passer 10 minutes maximum. Sauf qu'en l'occurrence, j'ai passé environ 30 minutes, je fais en sorte que mon dessin soit le plus juste possible tout en simplifiant sa forme. Dans une deuxième étape, je vais passer une nouvelle couche pour corriger les erreurs mais également pour placer le repère des ombres. Ce repère va être extrêmement important parce qu'il va me permettre d'identifier quelle partie se trouve dans l'ombre et quelle partie se trouve dans la lumière grâce à un seul aplat de valeur que je positionnerai après. Dans cette troisième étape, avec mon fusant, je vais dessiner directement sur la feuille dans les lives précédents. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les lives, je vous conseille d'aller les voir. Vous vous souvenez que j'avais pris le pinceau et que j'ai posé directement la poussière sur la feuille. Et bien là, en ayant peaufiné ma technique, je vais directement dessiner avec le charbon sur la feuille, positionner les valeurs comme si c'était le crayon et avec mon doigt, je vais venir estomper en faisant des ronds. Le but est d'avoir un aplat totalement lisse. Un aplat que je ne pourrais peut-être pas avoir avec le crayon, même avec la technique de modélisation parce qu'on voit toujours un tout petit peu les hachures, alors qu'avec le fusant, on ne voit absolument pas les hachures. Je vais passer une nouvelle couche sur les ombres les plus sombres des cheveux pour avoir du volume et créer une transition de valeur entre chaque valeur qui soit le plus doux possible. Et pour ça, je vais même utiliser le pinceau. Le pinceau me sert à vraiment estomper de manière beaucoup plus fin et avoir une meilleure transition entre les différentes valeurs parce que mon doigt est un peu trop gros. Vous voyez, alors qu'avec le pinceau, je peux avoir des transitions qui sont plus maîtrisées. Je vais procéder de cette façon sur l'ensemble des valeurs qui se retrouvent dans l'ombre du visage. Après avoir passé toutes mes valeurs, je vais perdre énormément en qualité du trait et en précision. Donc, avec mon crayon Pete Oil, je vais repréciser les contours du portrait mais aussi de la bouche, du nez et des yeux. Je vais passer sur toutes les parties qui sont également les plus sombres de la tête. Vous voyez que sur les lèvres, à l'extrémité de chaque lèvre, on a des valeurs très foncées. Également sur le contour droit de sa tête. En avançant dans le dessin, je remarque que les cheveux ne sont pas assez foncés. Alors, je vais ajouter une nouvelle couche pour foncer toujours plus, encore et encore. Et ce qui est bien, c'est que grâce au fusant, je peux obtenir des valeurs très foncées assez rapidement. Alors qu'avec le crayon et la technique de modélisation, ce serait beaucoup plus long. Je vous rappelle que j'ai passé une heure et demie sur ce dessin uniquement grâce au fusant et parce que j'ai simplifié mon processus de valeurs. Même sur le visage et sur le cou, vous voyez qu'il n'y a que deux à trois valeurs maximum. La partie du visage qui se trouve dans la lumière, je la laisse avec le blond de la feuille car le but est vraiment de séparer le côté ombre et le côté lumière. Même sur les yeux, je vais simplement voir le noir de l'iris et le contour des yeux avec les cils. À partir de là, mon dessin manque vraiment de réalisme. Donc, vous savez ce que je vais faire pour pouvoir apporter encore plus de réalisme tout en laissant les valeurs telles qu'elles sont. Eh bien, maintenant, je vais commencer à travailler les mèches des cheveux. Grâce à ma gomme Mono Zero et à ma gomme I2 Pin, je vais simplement tracer des mèches de cheveux plus claires pour avoir des mèches rebelles et apporter plus de réalisme sur les cheveux. Et juste en apportant plus de réalisme sur la partie gauche des cheveux, eh bien, ça augmente le réalisme sur l'ensemble de la tête. Je fais ça avec ma gomme Mono Zero, avec ma gomme I2 Pin, mais également, je reviens avec le petit pinceau pour pouvoir éclaircir à certains endroits. Je vais même assombrir autour de sa tête parce que j'ai besoin d'avoir un fond sombre pour pouvoir faire ressortir les mèches qui sont plus claires. Et sur la dernière étape, évidemment, pour avoir le dessin le plus correct possible, je vais corriger les erreurs. Je remarque que les épaules sont un peu trop fines, donc je vais les écarter un tout petit peu. Voilà cette nouvelle technique sur laquelle je travaille et qui va vous permettre d'obtenir un dessin réaliste de manière très simple et très rapide que vous allez pouvoir accrocher et dont vous allez pouvoir être fier et totalement satisfait. Un dessin de ce type, très sincèrement, vous pouvez l'accrocher, espérer l'exposer ou même le vendre si vous le voulez. Et bien sûr, je vous conseille de dessiner en plus grand si vous voulez en faire un véritable chef-d'oeuvre. Et maintenant, il y a trois autres techniques sur lesquelles je travaille et que je développe depuis maintenant un an et dont j'ai fait des mises à jour et qui vont vous permettre de progresser encore plus et d'aller beaucoup plus loin. Peut-être que vous voulez présenter un portfolio pour entrer dans une école d'art. Peut-être que vous voulez travailler dans le domaine de l'art ou simplement progresser pour votre propre plaisir. Eh bien, sachez que j'ai réalisé une mise à jour dans les formations. J'apprends à dessiner le portrait et j'apprends à dessiner au fusain. Formation dans lesquelles vous allez apprendre énormément de choses sur ces trois nouvelles techniques. Voilà, dans les prochains jours, j'ajouterai ces quatre techniques de dessin, de mise en valeur. Dans la première technique, c'est celle que je viens de vous montrer. Eh bien, je vais entrer beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans le processus et ce qui va vous permettre de progresser plus rapidement. Dans la seconde technique, je vous apprends comment obtenir des poils extrêmement fines et très bien réalisés grâce au fusain sur le portrait d'un chien. Dans ce portrait-là, je vous montrerai exactement tout le processus pour obtenir de beaux poils, un beau dégradé et surtout de belles textures. Dans la troisième technique, je vous apprends comment simplifier le portrait tout en gardant l'aspect réaliste et la mise en valeur au fusain. Et dans la quatrième technique, je vous apprends la modélisation au fusain grâce au portrait de cette jeune femme. Je vais vous montrer comment obtenir un résultat extrêmement ultra et hyper réaliste pour que vous puissiez faire les dessins les plus réalistes possibles et rêver d'obtenir le niveau des plus grands et des meilleurs dessinateurs. Comme vous le savez, à chaque fin de mise à jour, j'augmente le prix de mes formations. Et donc, vous vous demandez certainement de combien tu vas augmenter le prix de tes formations à la fin de cette mise à jour. Mais ne paniquez pas parce que pour l'instant, je vais vous faire une offre. Normalement, le prix des formations sont de 257 euros pour j'apprends à dessiner au portrait et 157 euros pour j'apprends à dessiner au fusain. En plus de ça, vous aurez l'accès à ces formations à vie, un accès au groupe WhatsApp dans lequel vous partagez vos dessins pour que je puisse vous faire des corrections. Mais également, on ira beaucoup plus loin dans les corrections et dans les explications que je vous donnerai parce que vous aurez également accès à tous les zooms du groupe. Alors normalement, quand je fais ce type de formation et ce type de mise à jour, les dessins de portrait se retrouvent dans la formation « J'apprends à dessiner le portrait » et la mise en valeur se retrouve dans la formation « J'apprends à dessiner au fusain ». Mais ce que je vais faire et l'offre que je vais vous donner, c'est que pour seulement 257 euros, donc pour seulement le prix d'une formation « J'apprends à dessiner au portrait », je vous offre également « J'apprends à dessiner au fusain ». Donc pour le prix d'une seule formation, vous avez deux formations. Et je vais vous offrir un bonus supplémentaire. Vous avez une garantie de un mois. Si vous n'êtes absolument pas satisfait, vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous rembourse sans problème. Et pour seulement 257 euros, vous avez accès aux deux formations « J'apprends à dessiner au portrait réaliste ». Je vous offre « J'apprends à dessiner au fusain ». Mais également, les bonus « Accès au groupe WhatsApp » où vous pourrez partager vos dessins. « Accès à tous les zooms que j'organiserai », « Accès à vie aux deux formations », mais également une garantie de un mois. Donc vous avez juste à m'envoyer un message dans les un mois après avoir pris les formations et je vous rembourse sans problème. Cette offre n'est disponible que jusqu'à dimanche minuit. Donc si vous voulez y accéder, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez l'accès aux formations dans votre boîte mail. Voici là une occasion en or, une occasion de vous offrir deux formations pour le prix d'une. Et donc posez-vous la question, allez-vous prendre le risque de perdre l'opportunité de progresser deux fois plus, d'apprendre deux fois plus de choses pour le prix d'une seule formation, de ne pas atteindre vos objectifs. C'est vous qui décidez, mais je suppose que vous êtes des êtres très intelligents. cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour accéder à cette offre-là. Cliquez sur le lien, entrez vos coordonnées et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501